d'engager en combat aérien. Nous avons rencontré deux de ses pilotes. S'il approche à moins de 10 km de moi, je m'éjecte. Il s'attendait à ce que l'objet explose, mais ça n'a pas eu lieu. Engager un ovni en vol pendant une vingtaine de minutes, c'est une sacrée expérience. En 1976, un objet non identifié est repéré dans le ciel de Téhéran. Un F-4 reçoit aussitôt pour mission de le détruire. Il est passé de là à là, comme ça. En 1980, un chasseur péruvien ouvre le feu sur un objet de nature inconnue ayant pénétré dans l'espace militaire aérien. Alors j'ai reçu l'ordre de décoller et d'abattre l'objet. Les ovnis, avec leur manœuvrabilité et leur capacité, rendent-ils obsolètes nos appareils ? Avec l'aide de deux anciens pilotes de chasse, notre équipe a reconstitué au-dessus du Pacifique deux des combats aériens les plus impressionnants ayant impliqué des ovnis. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Voici l'affaire numéro 76102 des ovnis dans la ligne de mire. Les ovnis s'en tirent toujours. Le terme combat aérien est apparu pendant la Première Guerre mondiale et s'est généralisé pendant la seconde. Et d'après moi, un combat aérien se caractérise par le fait que les deux adversaires essaient de s'abattre mutuellement. Alors, quand j'entends dire que les pilotes émérites ont livré un combat aérien contre un ovni, je me permets d'émettre quelques doutes. Je m'appelle Bill Scott. Je suis ex-ingénieur d'essai en vol. J'ai testé des avions de 1974 à 1987. Le 21 février 2008, notre équipe est invitée sur la base aérienne March à Riverside en Californie afin de poursuivre son enquête sur les combats aériens ayant opposé des avions de chasse à des ovnis. Ils sont loin d'imaginer les découvertes qui les attendent. Les témoignages que nous allons entendre sont probablement les plus crédibles et les plus spectaculaires sur les engagements entre avions de combat et ovnis. Nous allons rencontrer le pilote qui allive à un combat aérien contre un ovni au-dessus du Pérou et nous reviendrons également sur l'expérience de Parvis Jafari, l'officier qui a engagé un ovni dans le ciel de Téhéran, en Iran, en 1976. Ce sont des affaires absolument passionnantes. Elles reposent uniquement sur des témoignages ou on a des preuves tangibles ? C'est confirmé par les documents officiels. S'il y a des preuves, je suis curieux d'aller jeter un oeil. Attendez-vous à être surpris. Allons-y. C'est parti. L'histoire de Parvis Jafari, pilote de chasse de l'armée iranienne, est sans doute l'une des plus incroyables que vous ayez jamais entendue. Il est approximativement 23 heures. Nous sommes le 18 septembre 1976. Les habitants de Téhéran sont pris de panique. Une sphère lumineuse décrit des cercles au-dessus de la ville. Il ne s'agit pas d'un hélicoptère, ni des avions de chasse ou de ligne qui fréquentent habituellement le ciel iranien. A cette époque, l'Iran est l'un des principaux alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient. Trois ans nous séparent encore de la révolution islamique qui placera au pouvoir l'Ayatollah Khomeini. L'Iran étant un pays frontalier de l'Union soviétique, l'armée américaine lui fournit des chasseurs F-4 Fantôme dernier cri et assure la formation de ses pilotes. Le F-4E volait sur un F-4E. A l'époque, c'était probablement l'avion le plus performant en combat aérien. Ces images inédites à la télévision sont issues d'un film iranien consacré à cette étrange confrontation. Certains des militaires impliqués dans cette affaire y jouent leur propre rôle, dont Parviz Jafari lui-même. Et les répliques sont celles enregistrées à la tour de contrôle le soir même. Vous voyez un objet à quatre hélices dans le ciel ? La tour de contrôle de l'aéroport de Merabad enregistre une multitude d'appels signalant la présence de cet ovni. Il ne s'agit ni d'un avion militaire, ni d'un avion civil. C'est au nord-est de Téhéran. Hossein Pirouzi est contrôleur aérien. Il est de service ce soir-là. Assayi d'appels, il décide d'avertir l'armée de l'air. Vous êtes l'officier de service ? De nombreuses personnes disent avoir vu un objet lumineux. A 23h31, un F-4 décolle de la base aérienne de Sharokhi, situé à Ahmedan, à 280 km au sud-ouest de Téhéran. Un premier pilote, le capitaine Aziz Khané, a pour mission d'identifier l'objet. Dix minutes plus tard, la base ordonne le décollage d'un second chasseur. Cette fois, c'est Parviz Jafari qui est aux commandes. Jafari était chef d'escadron à l'époque. Il a été guidé pour intercepter un objet lumineux suspect qui survolait Téhéran. Je m'appelle Parviz Jafari. Je suis général en retraite de l'armée de l'air iranienne. D'après Jafari, l'objet a la taille d'un Boeing 707. Jafari suivait la lumière en direction de la frontière russe quand tout à coup, un objet a surgi de la lumière et s'est dirigé tout droit vers son avion. J'ai viré vers lui. Je l'ai mis dans mes 12 heures et je me suis rapproché de lui. Et difficile à croire, d'un seul coup, il est passé de là à là. Comme ça. D'après sa position, Jafari estime que l'objet a fait un bond de près de 45 kilomètres sur la droite en une fraction de seconde. Une manœuvre qu'aucun appareil conçu par l'homme n'est alors en mesure d'exécuter. J'ai demandé à la tour s'il y avait du trafic ce soir-là. Ils ont répondu qu'il n'y avait aucun avion dans le ciel. Nous le voyons aussi. Jafari poursuit son approche quand il est témoin d'une scène surréaliste. Une chose qui ressemblait à une lune en est sortie. Un deuxième objet est sorti du premier. Un autre objet, juste en dessous de l'horizon, et il s'est mis à voler vers moi. Ce second objet sphérique surgit du triangle lumineux et fonce tout droit sur le F4 de Jafari. Le chasseur vole alors à une vitesse supersonique. Pourtant, l'objet le frôle à la vitesse de l'éclair et vient décrire des cercles autour de lui comme s'il était immobile. Imaginez ça. Je vole quasiment à la vitesse du son. Et une chose vient décrire des cercles autour de moi. Après avoir contourné l'appareil de Jafari, la petite sphère rejoint l'objet en forme de losange plus volumineux, toujours en stationnaire à une quarantaine de kilomètres de là. Pendant un instant, Jafari se croit hors de danger. Mais à son grand étonnement, une autre sphère sort et se dirige à son tour droit sur lui. Cela ne fait plus aucun doute, il est attaqué. Jafari s'active sur son tableau de bord pour armer, puis tirer un missile M9 à guidage infrarouge. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Pour pouvoir tirer, le voyant vert et le voyant rouge doivent s'allumer. Jafari pense que pendant l'engagement avec l'OVNI, celui-ci a envoyé une impulsion électromagnétique suffisamment puissante pour provoquer une panne temporaire de l'ensemble des systèmes électroniques, dont les instruments de navigation, l'avionique et le système d'armes. Dans l'incapacité de tirer, et sans aucun moyen de défense face à cet objet inconnu, Jafari envisage de s'éjecter de l'avion. Je me suis dit, s'il approche à moins de 10 kilomètres, je m'éjecte. Mais alors que Jafari est sur le point de faire ce geste fatidique, l'objet prend la trajectoire inverse et regagne une nouvelle fois le premier appareil. En le regardant s'éloigner, j'ai pu distinguer l'objet principal, là. Il est allé juste en dessous et a disparu. Épuisé par ce combat aérien qu'il a opposé de nuit à plusieurs OVNI au nord de Téhéran, le major Jafari conclut qu'il est trop dangereux de continuer à poursuivre ce mystérieux objet en forme de losange. Il obtient l'autorisation d'atterrir à Téhéran. Mais alors qu'il amorce sa descente, il s'aperçoit que cet affrontement n'est pas encore terminé. Pendant ma descente, une autre sphère m'a prise en chasse. En revenant vers la base de Merabad, il constate qu'un autre objet est à ses trousses. Dans la dernière phase de son approche, il jette un regard par-dessus son épaule et voit l'objet atterrir dans le désert. Je distinguais parfaitement bien le sable. L'objet était tellement lumineux. Jafari reçoit un contre-ordre. Il est chargé d'aller identifier l'objet qui se serait posé non loin de la base. Plusieurs témoins oculaires parmi les militaires et les civils confirment avoir vu l'objet se crasher aux abords de chez Miran. Il fonçait droit vers le sol, à une vitesse telle que j'étais persuadé de voir une gigantesque explosion. Mais ça n'a pas eu lieu. L'objet a terminé sa descente et s'est posé en douceur. Lorsqu'il atterrit enfin à Merabad, Parviz Jafari sait qu'il devra rendre compte à son commandement des événements de la nuit. Il ignore en revanche que l'armée iranienne n'est pas la seule que son rapport intéressera. Quelqu'un du gouvernement américain m'écoutait, tout en prenant des notes. Quel rôle la CIA a-t-elle joué dans cette affaire et sa dissimulation ? Quand Jafari a atterri, des agents de la CIA et un colonel de l'armée de l'air l'attendaient pour le débriefer. Pour la toute première fois à la télévision, voici le rapport militaire officiel déclassifié relatant cette affaire. Pourquoi ce document a-t-il atterri directement à la Maison Blanche ? Et qu'a-t-on trouvé le lendemain sur le site du crash ? En 1977, dans le ciel iranien, le major Parviz Jafari livre un combat éprouvant contre ce qu'il croit être un ovni. Dès son retour à la base, il présente son rapport devant les plus hautes instances de l'armée iranienne. Un agent américain de la CIA assiste également à la scène. Cet agent rédigera à son tour un rapport sur cette affaire, désormais déclassifiée. Le rapport est transmis à la CIA, à l'armée de l'air, au ministère des affaires étrangères, au secrétariat à la défense et à la Maison Blanche. Il est intitulé « Observation d'ovnis en Iran ». D'après ce rapport, un ovni aurait été vu aux alentours de 23 heures, le 18 septembre 1976. Outre le témoignage de Jafari, la tour de contrôle déclare avoir reçu quatre appels téléphoniques d'habitants non loin de Shemiran, près de Téhéran, affirmant avoir vu d'étranges objets dans le ciel. Certains décrivent un objet semblable à un oiseau, pour d'autres, il s'agit d'un hélicoptère, mais aucun hélicoptère n'était en vol ce soir-là. Ce rapport détaillé confirme les observations de Jafari et évoque même la panne de son avionique. Alors que le F-4 s'en est approché à environ 25 000 nautiques, il a perdu tous ses instruments et ses communications. Le rapport confirme en outre que deux objets ont bien été vus, dont l'un de la taille d'un Boeing 707. Puis dans un second temps, le deuxième objet a foncé droit sur le F-4 à une vitesse très élevée. Puis, le pilote a tenté de tirer un missile M9 en direction de l'objet, mais au même moment toutes ses commandes de tir se sont éteintes. Et aussi, il a pris la fuite en effectuant un virage et une plongée en jet négatif. Le rapport du secrétariat à la Défense se conclut par une étrange déclaration. Le lendemain des faits, une équipe aurait été héliportée sur le site où plusieurs témoins confirmaient avoir vu l'objet se crasher. D'après le rapport, le site a été inspecté pour de possibles radiations. Aucune information complémentaire n'a jamais été divulguée. Elle reste peut-être classifiée. Je l'ai vue. Je suis bien obligé d'y croire. Impressionnée par le témoignage de Jaffari et le rapport détaillé du secrétariat à la Défense, l'équipe décide d'examiner l'affaire et de se pencher plus particulièrement sur trois éléments clés. Tout d'abord, l'objet aurait fait un bond de plus de 40 km en une fraction de seconde. Deuxièmement, l'objet aurait libéré une sphère qui aurait foncé sur Jaffari à une vitesse jamais atteinte par aucun avion conçu par l'homme. Et troisièmement, quel phénomène a pu provoquer une panne électronique généralisée sur l'un des avions de combat les plus perfectionnés de l'époque, le F-4E Fantôme. Notre équipe, conseillée par l'ancien ingénieur d'essais en vol Bill Scott, convient que la meilleure façon de comprendre cet événement est de reconstituer la scène à bord de véritables avions de chasse. Nos experts se dirigent donc vers la base Air Combat USA dans le comté d'Orange en Californie, le meilleur escadron de combat aérien de toute l'Amérique. Ils ont fait appel à quatre anciens pilotes de chasse, forts de plusieurs années d'expérience dans l'armée de l'air. Ben Clerks, ancien de l'Air Force. Michael von Wittinkoff, surnommé le Baron. J'étais capitaine dans l'armée de l'air allemande. Vous volerez sur des Seamarketi SF-260, des avions d'attaque légers, capables de larguer des bombes, de tirer des missiles et d'embarquer des mitrailleuses. C'est un avion de catégorie plus 6G, moins 3G. Il atteint 450 km heure et réagit exactement comme un avion d'attaque léger. Voilà la donne. Après concertation, les pilotes et Bill Scott estiment qu'en reconstituant la Seine à une échelle de 25%, ils obtiendront des résultats plus concluants avec ce type d'avion. Ils voleront donc à 25% de la vitesse initiale et parcourront 25% de la distance d'origine. Nous avons choisi de reconstituer ce combat à bord d'avions ordinaires, car cela permettra aux gens de se faire une idée plus concrète de la vitesse à laquelle ces événements ont pu se produire. Effectivement, puisqu'il s'agit d'un modèle d'avion différent, il y a des figures que nous ne pourrons pas effectuer, mais je pense que ce sera très éloquent. Aujourd'hui, nous allons reconstituer les événements. On sortira donc à deux avions et l'un d'entre nous jouera le rôle de l'OVNI. On garde une distance de sécurité de 150 mètres et nous aurons des parachutes en cas d'urgence. On crie éjection, éjection, éjection et on largue la verrière. Allez, en piste ! C'est parti ! Allez ! Fullerton route, bonjour ! Combat 1, vol 3, les Québec. Prêt à rouler. Les pilotes ont calculé qu'il leur faudrait 13 minutes pour atteindre la zone de simulation du combat aérien quelque part au-dessus du Pacifique, entre Long Beach et l'île de Catalina. Le combat va commencer. L'équipe va tenter de vérifier la première donnée intrigante de cette affaire. L'OVNI aurait parcouru plusieurs kilomètres en une fraction de seconde. Ted et le Baron, dans le rôle de l'OVNI, amorcent un virage exagérément serré à plein régime. Il est passé de là à là, comme ça. Bill Scott et le Joker, qui volent à une vitesse réduite, tentent de le suivre. Bien reçu. La première simulation consiste à poursuivre la cible dans un virage à droite. La cible doit effectuer un virage de 10 degrés extrêmement rapide. Le Baron part en tête. Ok, Bill. Cible en vue à 9h30, 10h. Il vient de virer à 10h30, en une fraction de seconde. Exact. Il a viré de 10 degrés en un éclair. C'est clair. Je l'ai en visu à 11h. Je l'ai aussi. Je vire aussi pour essayer de le rattraper. Chaque fois qu'on se rapproche, il vire à nouveau de 10 degrés et nous met 40 kilomètres dans la vue. Un saut de 5 kilomètres en une seconde. C'est impressionnant. Il accélère instantanément. Il vire de 10 degrés en quelques secondes à peine. Je l'ai à 11h. Même à échelle réduite, l'avion de Ted et du Baron effectue des manœuvres que le Joker et Bill sont incapables de suivre. Imaginez le même scénario avec deux avions volant à plus de 1600 km heure. Je n'ai jamais vu un truc pareil. La deuxième simulation a pour but de démontrer la vitesse incroyable à laquelle se déplaçait le deuxième objet lorsqu'il a foncé en direction du F-4 fantôme de Jafari. Bien que les performances des monomoteurs Marquetti soient très nettement inférieures à celles du F-4 fantôme, elles suffiront néanmoins à illustrer la sensation de vitesse et de proximité que Jafari a éprouvée lorsque le second OVNI s'est mis à décrire des cercles autour de son chasseur supersonique. On vérifie que tout est en ordre et le Baron peut refaire un passage. Le Baron est lancé. Bien reçu. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur là. Voilà ce que l'on distingue lorsque deux objets volant à 250 km heure se croisent en sens inverse à une distance de 150 mètres. Une vague forme floue. Imaginez la même scène, deux nuits, sachant que Jafari et l'OVNI volent l'un vers l'autre à une vitesse combinée de plus de 3000 km heure. L'équipe répète la manœuvre, mais cette fois encore plus vite et en s'approchant encore plus près. Le lendemain de l'événement, le 19 septembre 1976, des recherches et des mesures de radioactivité auraient été effectuées sur le lieu supposé de l'atterrissage de l'OVNI. Mais selon Jafari, les recherches se seraient avérées infructueuses, malgré les nombreux témoignages. On rentre à la base. Alors, quel effet ça fait ? Vous avez foncé l'un vers l'autre à combien ? 250 km heure ? C'est ça. On volait à peu près à 130 pneus. Eux aussi, donc, ça donne du 510 km heure. Ça se passe en un clin d'œil. On aperçoit une petite tâche noire au loin. Et quelques secondes plus tard, elle est passée à un clin d'œil. Elle est passée derrière nous à près de 500 km heure. Il a connu la même situation. Et au moment où il s'est placé en position défensive, voyant l'OVNI devenir hostile, ses commandes de tir sont tombées en panne. Quand un pilote perd ses instruments de vol, il est franchement dans la merde. Ce n'est pas censé arriver. Ce sont des systèmes de pointe sophistiqués et les plus robustes qu'ils soient. On les utilise en temps de guerre, donc ce sont des équipements à toute épreuve, y compris à celle des balles. Donc, c'est vraiment étonnant qu'il ait perdu toutes les commandes. D'autant plus que la panne ne concernait pas uniquement le système pneumatique ou le système électrique, mais tous les systèmes. Et honnêtement, je ne vois pas la moindre explication à ce phénomène. Le plus grand mystère de cette affaire n'a toujours pas été élucidé. Jafari a bel et bien perdu ses instruments de vol et ses commandes de tir suite à une anomalie électrique. On sait avec certitude qu'un problème a affecté les commandes et le système de tir. L'OVNI est-il à l'origine de cette panne ? L'équipe va tenter de vérifier la théorie de Jafari. Dans l'affaire iranienne, le pilote du F-4 qui a reçu l'ordre d'abattre l'OVNI était certainement très confiant. Il était aux commandes de l'un des meilleurs avions de chasse au monde. Il est donc parti en reconnaissance, et quand il s'est aperçu que quelque chose fonçait sur lui, il l'a immédiatement estimé comme une menace. Donc il a armé un missile, et au moment de tirer, les commandes n'ont pas réagi. Nos chasseurs d'OVNI se rendent dans le laboratoire du producteur scientifique John Tyndall pour assister à une démonstration d'impulsion électromagnétique. John Tyndall va nous montrer quel phénomène a pu provoquer la panne des commandes de tir sur le F-4 fantôme de Jafari lorsqu'il a tenté de verrouiller son missile pour se défendre contre l'OVNI qui semblait l'attaquer. La démonstration que je m'apprête à faire consiste à recréer une impulsion électromagnétique de la même nature que celle qui a pu être en cause dans l'affaire sur laquelle nous enquêtons. L'OVNI a probablement généré une impulsion électromagnétique qui a neutralisé l'ensemble des systèmes électroniques du chasseur. A l'aide de ce générateur d'impulsion électromagnétique, nous allons essayer de comprendre ce qui a pu se passer ce soir-là. Ces commandes sont tombées en panne. Tout est THS. Donc d'une manière ou d'une autre, l'objet a réussi à maîtriser l'avion et à l'empêcher de tirer. Je vais utiliser un transformateur de Tesla modifié pour convertir le voltage du courant domestique et passer de 110 à 15 000 volts. La charge va s'accumuler dans les condensateurs jusqu'à un certain seuil. Et là, boum, il passera dans cette bobine et enverra du courant jusque dans celle-ci. Si l'expérience réussit, John va provoquer l'arrêt d'un ordinateur domestique ordinaire sans pour autant l'endommager. Il prouverait donc que ce phénomène est susceptible de se produire à plus grande échelle. Il faut savoir que les avions équipés d'ordinateurs et de commandes de vol électriques sont naturellement protégés par la cellule de l'avion elle-même. Je vais programmer ce simulateur de vol et nous allons démontrer qu'une impulsion électromagnétique peut provoquer la panne d'un ordinateur de bord, entre autres. Ouh là ! Bien, stabilise-le. Tout doux. Là, je suis bien. À ce stade, on est à peu près à 40 kilomètres. Tu ferais mieux de venir près de moi. D'accord. Lumière. Vous êtes prêts ? Dans 3, 2, 1... Sous l'effet d'une décharge de 15 000 volts de courant à faible ampérage, l'ordinateur s'est éteint. Mais pourra-t-il redémarrer après un tel choc ? Il s'est éteint. Jeff, regarde si tu peux le remettre en marche. C'est parti. Regarde. A priori, l'ordi réagit. Exact, il est revenu à lui. L'unité centrale n'a pas rendu l'âme. Tout comme les commandes de Jafari, l'ordinateur a recommencé à fonctionner normalement, sitôt l'impulsion terminée. John, tu viens de démontrer que l'on pouvait désactiver un ordinateur en utilisant un faisceau d'électrons ou autre comme celui tiré par cet OVNI pour neutraliser les commandes de bord de Jafari cette nuit de 1976. S'il est bien question d'extraterrestres, il est probable qu'ils possèdent des moyens technologiques largement supérieurs à ceux que nous avons dans ce labo. Bien que l'expérience ait réussi, on ignore malgré tout si cela reste viable à grande échelle. Nous avons mené cette expérience à moins d'un mètre de distance. Mais il faudrait une puissance phare amineuse pour la reproduire à une distance de 40 kilomètres. D'autant plus que pour endommager les circuits, le faisceau doit pénétrer dans la cellule métallique de l'avion. Bien qu'il y ait eu des témoins de cette mystérieuse rencontre et malgré l'existence de preuves attestant que l'armée iranienne s'est intéressée aux phénomènes extraterrestres, une véritable chape de plomb va s'abattre sur la société iranienne avec la révolution qui surviendra dans le pays trois ans plus tard. L'Occident n'aura plus jamais vent d'éventuelles apparitions d'OVNI. Je n'avais jamais rien vu de semblable auparavant. Et au fil du temps, j'ai acquis la certitude, partagée d'ailleurs, qu'il s'agissait bien d'un objet volant non identifié, un OVNI. À l'issue des expériences menées pour vérifier les trois éléments clés du témoignage de Jafari, l'équipe doute qu'un aéronef conçu par l'homme ait pu effectuer les manœuvres décrites par Jafari cette nuit-là. Et si la panne subite des ordinateurs de bord peut s'expliquer par la production d'une intense impulsion électromagnétique, le mystère reste entier. Or, quatre ans plus tard, un combat aérien similaire et plus impressionnant encore se produit dans le ciel du Pérou. Mais cette fois, le pilote est en mesure de faire feu. Le 18 février 2008, Oscar Santamaria atterrit à l'aéroport international de Los Angeles. Il arrive de Lima au Pérou. Santamaria a rejoint les chasseurs d'OVNI à Los Angeles. Il va les aider à faire la lumière sur les circonstances, entourant un combat aérien qui l'a opposé à un OVNI au-dessus du Pérou en 1980. Je m'appelle Oscar Santamaria Huertas. J'étais pilote dans l'armée de l'air péruvienne et je suis actuellement à la retraite. Le 11 avril 1980, à 7h15 du matin, sur la base aérienne de Laoya, au Pérou, les 1800 soldats en service ce jour-là ont aperçu au bout de la piste de décollage un objet qui ressemblait à un ballon et qui n'avait pas été autorisé à pénétrer dans l'espace aérien. Nous avons tous pensé qu'il s'agissait d'un espion. Mon commandement m'a aussitôt donné l'ordre de décoller et d'abattre l'objet. Santa Maria décharge 64 obus sur la cible avec ses canons de 30 mm. Mais à son grand étonnement, les balles semblent passer à travers l'objet. Elles auraient détruit n'importe quoi, y compris un ballon météorologique. Il s'attendait à ce que l'objet explose. Mais ça n'a pas été le cas et l'objet a commencé à prendre de l'altitude. Il s'est alors lancé à sa poursuite. Tandis qu'il le prend en chasse, Santa Maria remarque le comportement étrange de l'objet. Chaque fois que le pilote parvient à porter, l'objet prend encore de l'altitude en effectuant des manœuvres dignes de Top Gun. Pourtant, la partie la plus fascinante de cette aventure est encore à venir. Et elle implique l'armée américaine. J'ai rencontré Oscar Santa Maria, j'ai écouté son témoignage. Et j'avoue que je ne vois pas pourquoi cet officier de l'armée de l'air raconterait une histoire pareille. À moins qu'il n'ait été profondément marqué par cette expérience. Je crois qu'il a vu quelque chose qui l'a bouleversé et dont il ne s'est toujours pas remis. Étant donné la complexité et le caractère surréaliste de cette aventure, Oscar Santa Maria s'est toujours heurté au scepticisme de ceux qui refusaient de croire que l'objet, comme l'avion, avait pu effectuer de telles manœuvres au cours de ce combat aérien qui, d'après lui, l'opposait bel et bien à un OVNI. L'équipe souhaite déterminer si l'OVNI en question était en effet nettement plus performant que tous les avions existants à l'époque. Dans l'impossibilité de réquisitionner un Sukhoi 22, ils embarqueront à bord de son équivalent le plus proche. Ils retournent donc sur la base d'Air Combat USA pour examiner cette affaire dans les airs. L'équipe a relevé ici trois éléments particulièrement pertinents dont elle va tenter de vérifier la plausibilité. Le fait que Santa Maria ait verrouillé l'OVNI et lui ait tiré dessus sans effet notable fait forte impression au sein de l'équipe. Mais il serait délicat de reproduire l'expérience. Cependant, deux autres manœuvres peuvent être reproduites avec précision. Tout d'abord, l'OVNI s'est littéralement immobilisé dans les airs. Deuxièmement, alors qu'il stationnait, l'objet a soudainement pris de l'altitude à une vitesse fulgurante. Afin que l'équipe puisse faire une idée précise des événements survenus ce matin-là, le producteur scientifique John Tyndall a conçu un laser de poursuite composé de deux rayons, l'un rouge, l'autre vert, tous deux actionnés par une manette. Le laser vert est destiné à tracer la trajectoire de l'OVNI. Le laser rouge va décrire la trajectoire de l'avion de chasse. Ensemble, ils permettront de reproduire la scène à l'échelle de la carte. Salut John ! Comment ça va ? Bien. Commandant, venez par là. Nous allons pouvoir regarder la scène d'au-dessus grâce à ces pointeurs laser qui vont nous permettre de reproduire à l'échelle de la carte les déplacements de l'OVNI et de l'avion de chasse. J'ai également adapté la vitesse de déplacement en fonction de l'échelle de la carte. Où est votre aérodrome ? Le laser rouge représente votre appareil. Il vole approximativement à 1600 km heure. À l'aide du laser rouge, Santa Maria indique sa position au moment de la première attaque. Il s'est approché à moins d'un kilomètre de la cible à portée de tir. Il a tiré 64 coups. Et il sait qu'il a touché l'objet, mais sans effet. L'objet n'a pas explosé. L'objet a pris la fuite à grande vitesse. Il s'est enfui tout en prenant de l'altitude. Puis l'objet s'est arrêté net, il a failli le percuter, il a viré sur la droite et il s'est replacé en position de tir. Quand il a approché la portée de tir, il a activé sa post-combustion. Sa post-combustion. C'est ça. Oui. Et d'un seul coup, l'objet s'est remis à grimper. Voici l'un des faits les plus fascinants de ce récit. Alors que le pilote vient d'enclencher sa post-combustion, l'ovni grimpe de plus belle et le distance à nouveau. Santa Maria s'élance à son tour. Il vole à présent à plein régime, soit à plus de 1600 km heure. Mais contre toute attente, l'ovni s'arrête net en plein ciel. Le chasseur le double, et c'est l'ovni qui se lance à sa poursuite, accélérant juste après un stationnaire. Une manœuvre tout simplement impossible. Il volait donc à une vitesse supersonique quand il a doublé l'objet. L'objet grimpait à côté de lui. Ils montaient tous les deux à la verticale ? Et ensuite ? À 19 000 mètres d'altitude, il n'a pas pu aller plus haut. Le moteur s'étouffait. À 19 000 mètres d'altitude, soit un peu plus de 62 000 pieds, Santa Maria commence à perdre le contrôle de son appareil. Le SU-22 a un plafond de 60 000 pieds et n'est plus opérationnel au-delà de cette altitude. Comme il n'était plus en mesure d'attaquer, il a décidé de rentrer à la base. Après avoir pris connaissance du plan de vol et des manœuvres qui les attendent, le Baron, le Joker, Ted et Bill Scott sont prêts à décoller pour reconstituer cette étrange bataille en plein ciel. Aux quatre coins de la planète, des pilotes de combat affirment avoir vu des OVNIs. Certains d'entre eux ont même été amenés à les engager en combat aérien. Nous avons rencontré deux de ces pilotes. Si il approche à moins de 10 km de moi, je m'éjecte. Ils s'attendaient à ce que l'objet explose, mais ça n'a pas eu lieu. Engager un OVNI en vol pendant une vingtaine de minutes, c'est une sacrée expérience. En 1976, un objet non identifié est repéré dans le ciel de Téhéran. Un F-4 reçoit aussitôt pour mission de le détruire. Il est passé de là à là, comme ça. En 1980, un chasseur péruvien ouvre le feu sur un objet de nature inconnue ayant pénétré dans l'espace militaire aérien. Alors j'ai reçu l'ordre de décoller et d'abattre l'objet. Les OVNIs, avec leur manœuvrabilité et leur capacité, rendent-ils obsolètes nos appareils ? Avec l'aide de deux anciens pilotes de chasse, notre équipe a reconstitué au-dessus du Pacifique deux des combats aériens les plus impressionnants ayant impliqué des OVNI. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Voici l'affaire numéro 76102, des OVNI dans la ligne de mire. Les OVNI s'en tirent toujours. Le terme combat aérien est apparu pendant la Première Guerre mondiale et s'est généralisé pendant la seconde. Et d'après moi, un combat aérien se caractérise par le fait que les deux adversaires essaient de s'abattre mutuellement. Alors, quand j'entends dire que les pilotes émérites ont livré un combat aérien contre un OVNI, je me permets d'émettre quelques doutes. Je m'appelle Bill Scott. Je suis ex-ingénieur d'essai en vol. J'ai testé des avions de 1974 à 1987. Le 21 février 2008, notre équipe est invitée sur la base aérienne March à Riverside en Californie afin de poursuivre son enquête sur les combats aériens ayant opposé des avions de chasse à des OVNI. Ils sont loin d'imaginer les découvertes qui les attendent. Les témoignages que nous allons entendre sont probablement les plus crédibles et les plus spectaculaires sur les engagements entre avions de combat et OVNI. Nous allons rencontrer le pilote qui a livré un combat aérien contre un OVNI au-dessus du Pérou et nous reviendrons également sur l'expérience de Parvis Jafari, l'officier qui a engagé un OVNI dans le ciel de Téhéran, en Iran, en 1976. Ce sont des affaires absolument passionnantes. Elles reposent uniquement sur des témoignages ou on a des preuves tangibles ? C'est confirmé par les documents officiels. S'il y a des preuves, je suis curieux d'aller jeter un oeil. Attendez-vous à être surpris. Allons-y. C'est parti. L'histoire de Parvis Jafari, pilote de chasse de l'armée iranienne, est sans doute l'une des plus incroyables que vous ayez jamais entendue. Il est approximativement 23 heures. Nous sommes le 18 septembre 1976. Les habitants de Téhéran sont pris de panique. Une sphère lumineuse décrit des cercles au-dessus de la ville. Il ne s'agit pas d'un hélicoptère, ni des avions de chasse ou de ligne qui fréquentent habituellement le ciel iranien. A cette époque, l'Iran est l'un des principaux alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient. Trois ans nous séparent encore de la révolution islamique qui placera au pouvoir l'Ayatollah Khomeini. L'Iran étant un pays frontalier de l'Union soviétique, l'armée américaine lui fournit des chasseurs F-4 Fantôme dernier cri et assure la formation de ses pilotes. Jafari volait sur un F-4E. A l'époque, c'était probablement l'avion le plus performant en combat aérien. Ces images inédites à la télévision sont issues d'un film iranien consacré à cette étrange confrontation. Certains des militaires impliqués dans cette affaire y jouent leur propre rôle, dont Parviz Jafari lui-même, et les répliques sont celles enregistrées à la tour de contrôle le soir même. Vous voyez un objet à quatre hélices dans le ciel ? La tour de contrôle de l'aéroport de Merabad enregistre une multitude d'appels signalant la présence de cet OVNI. Il ne s'agit ni d'un avion militaire, ni d'un avion civil. C'est au nord-est de Téhéran. Hossein Pirouzi est contrôleur aérien. Il est de service ce soir-là. Assayi d'appel, il décide d'avertir l'armée de l'air. Vous êtes l'officier de service ? De nombreuses personnes disent avoir vu un objet lumineux. À 23h31, un F-4 décolle de la base aérienne de Sharokhi, situé à Ahmedan, à 280 km au sud-ouest de Téhéran. Un premier pilote, le capitaine Aziz Khané, a pour mission d'identifier l'objet. Des minutes plus tard, la base ordonne le décollage d'un second chasseur. Cette fois, c'est Parviz Jaffari qui est aux commandes. Jaffari était chef d'escadron à l'époque. Il a été guidé pour intercepter un objet lumineux suspect qui survolait Téhéran. Je m'appelle Parviz Jaffari. Je suis général en retraite de l'armée de l'air iranienne. D'après Jaffari, l'objet a la taille d'un Boeing 707. Jaffari suivait la lumière en direction de la frontière russe quand tout à coup, un objet a surgi de la lumière et s'est dirigé tout droit vers son avion. J'ai viré vers lui. Je l'ai mis dans mes 12 heures et je me suis rapproché de lui. Et difficile à croire, d'un seul coup, il est passé de là à là. Comme ça. D'après sa position, Jaffari estime que l'objet a fait un bond de près de 45 km sur la droite en une fraction de seconde. Une manœuvre qu'aucun appareil conçu par l'homme n'est alors en mesure d'exécuter. J'ai demandé à la tour s'il y avait du trafic ce soir-là. Ils ont répondu qu'il n'y avait aucun avion dans le ciel. Nous l'oyons aussi. Jaffari poursuit son approche quand il est témoin d'une scène surréaliste. Une chose qui ressemblait à une lune en est sortie. Un deuxième objet est sorti du premier. Un autre objet, juste en dessous de l'horizon et il s'est mis à voler vers moi. Ce second objet sphérique surgit du triangle lumineux et fonce tout droit sur le F4 de Jaffari. Le chasseur vole alors à une vitesse supersonique. Pourtant, l'objet le frôle à la vitesse de l'éclair et vient décrire des cercles autour de lui comme s'il était immobile. Imaginez ça. Je vole quasiment à la vitesse du son et une chose vient décrire des cercles autour de moi. Après avoir contourné l'appareil de Jaffari, la petite sphère rejoint l'objet en forme de losange plus volumineux toujours en stationnaire à une quarantaine de kilomètres de là. Pendant un instant, Jaffari se croit hors de danger. Mais à son grand étonnement, une autre sphère sort et se dirige à son tour droit sur lui. Cela ne fait plus aucun doute. Il est attaqué. Jaffari s'active sur son tableau de bord pour armer, puis tirer un missile M9 à guidage infrarouge. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Pour pouvoir tirer, le voyant vert et le voyant rouge doivent s'allumer. Je regarde le tableau à gauche et les instruments, ils sont tous en panne. Tous les voyants sont éteints. Jaffari pense que pendant l'engagement avec l'OVNI, celui-ci a envoyé une impulsion électromagnétique suffisamment puissante pour provoquer une panne temporaire de l'ensemble des systèmes électroniques dont les instruments de navigation, l'avionique et le système d'armes. Dans l'incapacité de tirer et sans aucun moyen de défense face à cet objet inconnu, Jaffari envisage de s'éjecter de l'avion. Je me suis dit « S'il approche à moins de 10 km, je m'éjecte. » Mais alors que Jaffari est sur le point de faire ce geste fatidique, l'objet prend la trajectoire inverse et regagne une nouvelle fois le premier appareil. En le regardant s'éloigner, j'ai pu distinguer l'objet principal. Là. Il est allé juste en dessous et a disparu. Épuisé par ce combat aérien qu'il a opposé de nuit à plusieurs OVNI, au nord de Téhéran. Le major Jaffari conclut qu'il est trop dangereux de continuer à poursuivre ce mystérieux objet en forme de losange. Il obtient l'autorisation d'atterrir à Téhéran. Mais alors qu'il amorce sa descente, il s'aperçoit que cet affrontement n'est pas encore terminé. Pendant ma descente, une autre sphère m'a prise en chasse. en revenant vers la base de Merabad, il constate qu'un autre objet est à ses trousses. Dans la dernière phase de son approche, il jette un regard par-dessus son épaule et voit l'objet atterrir dans le désert. « Je distinguais parfaitement bien le sable. L'objet était tellement lumineux. » Il s'est engagé en combat aérien. Nous avons rencontré deux de ses pilotes. « S'il approche à moins de 10 km de moi, je m'éjecte. » « Ils s'attendaient à ce que l'objet explose, mais ça n'a pas eu lieu. » « Engager un ovni en vol pendant une vingtaine de minutes, c'est une sacrée expérience. » En 1976, un objet non identifié est repéré dans le ciel de Téhéran. Un F-4 reçoit aussitôt pour mission de le détruire. « Il est passé de là à là, comme ça. » En 1980, un chasseur péruvien ouvre le feu sur un objet de nature inconnue ayant pénétré dans l'espace militaire aérien. « Alors j'ai reçu l'ordre de décoller et d'abattre l'objet. » Les ovnis, avec leur manœuvrabilité et leur capacité, rendent-ils obsolètes nos appareils ? « Le caméraman à la gerbe et s'utilisez le sac. » Avec l'aide de deux anciens pilotes de chasse, notre équipe a reconstitué au-dessus du Pacifique deux des combats aériens les plus impressionnants ayant impliqué des ovnis. « J'ai jamais vu un truc pareil. » Voici l'affaire numéro 76102 des ovnis dans la ligne de mire. « Les ovnis s'en tirent toujours. » Le terme combat aérien est apparu pendant la première guerre mondiale et s'est généralisé pendant la seconde. Et d'après moi, un combat aérien se caractérise par le fait que les deux adversaires essaient de s'abattre mutuellement. Alors, quand j'entends dire que les pilotes et mérite ont livré un combat aérien contre un ovni, je me permets d'émettre quelques doutes. Je m'appelle Bill Scott. Je suis ex-ingénieur d'essai en vol. J'ai testé des avions de 1974 à 1987. Le 21 février 2008, notre équipe est invitée sur la base aérienne March à Riverside en Californie afin de poursuivre son enquête sur les combats aériens ayant opposé des avions de chasse à des ovnis. Ils sont loin d'imaginer les découvertes qui les attendent. Les témoignages que nous allons entendre sont probablement les plus crédibles et les plus spectaculaires sur les engagements entre avions de combat et ovnis. Nous allons rencontrer le pilote qui arrive à un combat aérien contre un ovni au-dessus du Pérou et nous reviendrons également sur l'expérience de Parviz Jafari, l'officier qui a engagé un ovni dans le ciel de Téhéran en Iran en 1976. Ce sont des affaires absolument passionnantes. Elles reposent uniquement sur des témoignages ou on a des preuves tangibles ? C'est confirmé par les documents officiels. S'il y a des preuves, je suis curieux d'aller jeter un oeil. Attendez-vous à être surpris. Allons-y. C'est parti. L'histoire de Parviz Jafari, pilote de chasse de l'armée iranienne, est sans doute l'une des plus incroyables que vous ayez jamais entendue. Il est approximativement 23 heures. Nous sommes le 18 septembre 1976. Les habitants de Téhéran sont pris de panique. Une sphère lumineuse décrit des cercles au-dessus de la ville. Il ne s'agit pas d'un hélicoptère ni des avions de chasse ou de ligne qui fréquentent habituellement le ciel iranien. A cette époque, l'Iran est l'un des principaux alliés des Etats-Unis au Moyen-Orient. Trois ans nous séparent encore de la révolution islamique qui placera au pouvoir l'Ayatollah Khomeini. L'Iran étant un pays frontalier de l'Union soviétique, l'armée américaine lui fournit des chasseurs F-4 Fantôme dernier cri et assure la formation de ses pilotes. Jaffari volait sur un F-4E. A l'époque, c'était probablement l'avion le plus performant en combat aérien. Ces images inédites à la télévision sont issues d'un film iranien consacré à cette étrange confrontation. Certains des militaires impliqués dans cette affaire y jouent leur propre rôle, dont Parviz Jaffari lui-même. et les répliques sont celles enregistrées à la tour de contrôle le soir même. Vous voyez un objet à quatre élites dans le ciel ? La tour de contrôle de l'aéroport de Merabad enregistre une multitude d'appels signalant la présence de cet OVNI. Il ne s'agit ni d'un avion militaire ni d'un avion civil. C'est au nord-est de Téhéran. Hossein Pirouzi est contrôleur aérien. Il est de service ce soir-là. A saillis d'appel, il décide d'avertir l'armée de l'air. Vous êtes l'officier de service ? De nombreuses personnes disent avoir vu un objet lumineux. À 23h31, un F-4 décolle de la base aérienne de Sharokhi, situé à Ahmedan, à 280 km au sud-ouest de Téhéran. Un premier pilote, le capitaine Aziz Kahné, a pour mission d'identifier l'objet. Dix minutes plus tard, la base ordonne le décollage d'un second chasseur. Cette fois, c'est Parvis Jaffari qui est aux commandes. Jaffari était chef d'escadron à l'époque. Il a été guidé pour intercepter un objet lumineux suspect qui survolait Téhéran. Je m'appelle Parvis Jaffari. Je suis général en retraite de l'armée de l'air iranienne. D'après Jaffari, l'objet a la taille d'un Boeing 707. Jaffari suivait la lumière en direction de la frontière russe quand tout à coup, un objet a surgi de la lumière et s'est dirigé tout droit vers son avion. J'ai viré vers lui. Je l'ai mis dans mes 12 heures et je me suis rapproché de lui. Et difficile à croire, d'un seul coup, il est passé de là à là. Comme ça. D'après sa position, Jaffari estime que l'objet a fait un bond de près de 45 km sur la droite en une fraction de seconde. Une manœuvre qu'aucun appareil conçu par l'homme n'est alors en mesure d'exécuter. J'ai demandé à la tour s'il y avait du trafic ce soir-là. Ils ont répondu qu'il n'y avait aucun avion dans le ciel. Nous le voyons aussi. Jaffari poursuit son approche quand il est témoin d'une scène surréaliste. Une chose qui ressemblait à une lune en est sortie. Un deuxième objet est sorti du premier. Un autre objet juste en dessous de l'horizon et il s'est mis à voler vers moi. Ce second objet sphérique surgit du triangle lumineux et fonce tout droit sur le F4 de Jaffari. Le chasseur vole alors à une vitesse supersonique. Pourtant, l'objet le frôle à la vitesse de l'éclair et vient décrire des cercles autour de lui comme s'il était immobile. Imaginez ça. Je vole quasiment à la vitesse du son et une chose vient décrire des cercles autour de moi. Après avoir contourné l'appareil de Jaffari, la petite sphère rejoint l'objet en forme de losange plus volumineux toujours en stationnaire à une quarantaine de kilomètres de là. Pendant un instant, Jaffari se croit hors de danger. Mais à son grand étonnement, une autre sphère sort et se dirige à son tour droit sur lui. Cela ne fait plus aucun doute, il est attaqué. Jaffari s'active sur son tableau de bord pour armer puis tirer un missile M9 à guidage infrarouge. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Pour pouvoir tirer, le voyant vert et le voyant rouge doivent s'allumer. Je regarde le tableau à gauche et les instruments, ils sont tous en panne. Tous les voyants sont éteints. Jaffari pense que pendant l'engagement avec l'OVNI, celui-ci a envoyé une impulsion électromagnétique suffisamment puissante pour provoquer une panne temporaire de l'ensemble des systèmes électroniques dont les instruments de navigation, l'avionique et le système d'armes. Dans l'incapacité de tirer et sans aucun moyen de défense face à cet objet inconnu, Jaffari envisage de s'éjecter de l'avion. Je me suis dit « S'il approche à moins de 10 km, je m'éjecte. » Mais alors que Jaffari est sur le point de faire ce geste fatidique, l'objet prend la trajectoire inverse et regagne une nouvelle fois le premier appareil. En le regardant s'éloigner, j'ai pu distinguer l'objet principal, là. Il est allé juste en dessous et a disparu. Épuisé par ce combat aérien qu'il a opposé de nuit à plusieurs ovnis au nord de Téhéran, le major Jaffari conclut qu'il est trop dangereux de continuer à poursuivre ce mystérieux objet en forme de losange. Il obtient l'autorisation d'atterrir à Téhéran. Mais alors qu'il amorce sa descente, il s'aperçoit que cet affrontement n'est pas encore terminé. Pendant ma descente, une autre sphère m'a prise en chasse. En revenant vers la base de Merabad, il constate qu'un autre objet est à ses trousses. Dans la dernière phase de son approche, il jette un regard par-dessus son épaule et voit l'objet atterrir dans le désert. Je distinguais parfaitement bien le sable. L'objet était tellement lumineux. Jaffari reçoit un contre-ordre. Il est chargé d'aller identifier l'objet qui se serait posé non loin de la base. Plusieurs témoins oculaires parmi les militaires et les civils confirment avoir vu l'objet se crasher aux abords de chez Miran. Il fonçait droit vers le sol à une vitesse telle que j'étais persuadé de voir une gigantesque explosion. Mais ça n'a pas eu lieu. L'objet a terminé sa descente et s'est posé en douceur. Lorsqu'il atterrit enfin à Merabad, Parviz Jaffari sait qu'il devra rendre compte à son commandement des événements de la nuit. Il ignore en revanche que l'armée iranienne n'est pas la seule que son rapport intéressera. quelqu'un du gouvernement américain m'écoutait tout en prenant des notes. Quel rôle la CIA a-t-elle joué dans cette affaire et sa dissimulation ? Quand Jaffari a atterri, des agents de la CIA et un colonel de l'armée de l'air l'attendaient pour le débriefer. Pour le débriefer.